Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du gouvernement de son excellence Patrice Talon, face au producteur agricole de la commune de Niki, le jeudi 13 avril 2023 dans la cité de Ouassangari, après la rencontre entre le chantre de la rupture et les représentants des acteurs de la filière soya il y a quelques jours, Gaston Dossu à travers cette descente est venu rapporter le message de Patrice Talon au producteur de soya et par la même occasion répondre à certaines préoccupations des agriculteurs, sur la filière cajou et autres. Ce dont nous parlons maintenant, ce qu'on dit doucement, doucement là, c'est près de 50 milliards qu'on doit mettre pour acheter tout le soya. C'est important et la société là va acheter, va pouvoir vendre, trouver l'argent et remettre en place. Donc voyez avec vos coopératives les problèmes d'un pays et nous allons réglir. Sur la question particulière du cajou, nous allons y veiller. Nous allons y veiller parce qu'il ne faut pas laisser que ça soit bradu d'abord. Mais c'est vous-même qui avez mordu à la part des politiciens. Quand nous commençons chaque campagne, on essaie de dire le prix le plus bas en dessous duquel peut-être qu'il ne faut pas vendre. Mais après on a dit bon, le gouvernement a fixé les prix, on a dit bon, on va vous laisser, on va laisser le marché comme ça. Ce sera le cas se gérer et nous allons croire. Si vous avez compris maintenant que ce n'est pas bon, criez votre port. Il faut faire quelque chose d'autre. Pour que les commerçants qui viennent ne regardent pas seulement leurs intérêts, il n'y a qu'à regarder l'intérêt de ce petit produit. Le jeune leader politique Ousman Traoré, invité à cette séance d'échange par le ministre Gaston Dossoui, apprécie cette rencontre à sa juste valeur. Donc Grande a été ma joie ici de me rendre compte que les producteurs sont vraiment reconnaissants de tout ce que le gouvernement a pu faire à leur endroit. Et également, j'ai suivi l'intervention des différents présidents qui ont demandé encore de faire un clin d'œil du côté du cajou. Et comme l'a dit le ministre de l'agriculture, la première solution c'est de ne pas commencer par brader ça ou ne pas tomber encore dans des problèmes comme le soja. Donc le ministre a promis porter l'information à qui de droit et je crois que le chef de l'État va également prendre des dispositions pour régler cette histoire. C'est un ouf de soulagement pour les agriculteurs qui saluent les décisions issues de la rencontre entre Patrice Talon et les acteurs de la filière soja et émettent des attentes. Il y a une semaine, on ne savait pas à qui vendent les produits. Mais aujourd'hui, on est rassuré parce qu'il y a la CIP qui est prête à nous, à nous prendre les produits. La CIP prenait le produit à 250 francs le kilo. Aujourd'hui, avec l'accord du gouvernement, on est à 210. Donc il y a quand même vraiment de quoi louer la décision. Par rapport à Kajou, je pense que le gouvernement va revoir encore leur situation et améliorer le prix pour que ceux de Kajou soient quand même satisfaits. Après Niki, ce sont les communes de Banekwara, Tanguita, Basila, Djidja et autres qui recevront la délégation de Gaston Dossoui pour le même exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !